Vous êtes sur RTL. RTL, la tête dans les étoiles. Sophie Jousselin. Et comme premier, on lève la tête, les étoiles avec vous, Sophie Jousselin. L'histoire de la conquête spatiale. Dès les années 60, les premières sondes en direction de la planète Mars sont lancées. On veut savoir s'il y a des petits hommes verts sur la planète rouge. Mars, star du système planétaire, petit point rouge dans le ciel, qui a toujours fasciné les hommes. Au 19e siècle, la croyance d'une vie martienne, surgit chez certains scientifiques, excite notre imaginaire. François Forger, astrophysicien. Des astronomes comme Percival Lowell aux Etats-Unis ont cru voir des canaux d'illusions d'optique. Mais qui ont donné lieu à tout un scénario un peu rocambolesque. Imaginons qu'il y avait une civilisation là-bas. Et en fait, c'est ça qui fait qu'encore maintenant, quand on pense extraterrestre, on a vite fait de dire, oh, tu as été visité par les Martiens. Pour éclaircir le mystère, en novembre 1964, la NASA envoie Mariner 4 vers Mars. Le voyage dure près de 8 mois. La sonde survole l'hémisphère sud de la planète rouge. Mariner 4, c'est un succès complet. Le vaisseau spécial américain a déjà transmis deux photographies de la planète Mars. Chaque image met plus de 8 heures à parvenir sur Terre. La première douche les espoirs de ceux qui croient encore à la vie sur Mars. Jusque dans les années 50, on pensait qu'il faisait plus chaud, que la glace qu'on voyait, c'était de la glace d'eau qui fondait. En fait, c'était la glace carbonique, vous imaginez, avec des choses beaucoup plus froides. Et puis, patatras, on se rend compte que l'atmosphère est beaucoup plus fine que prévue. Et qu'on survole des terrains anciens, plein de cratères. Après, ça ressemble à la Lune. Conclusion partout, Mars, une planète morte. Une déception. Parce que juste un peu avant, on était avec les Martiens, quasiment. Pour autant, les scientifiques n'abandonnent pas la découverte de la planète rouge. En novembre 13, Mariner 9 change. En 1971, la sonde Mariner 9 est la première à se mettre en orbite autour de Mars. François Forger. On voit des lits de rivières, des lacs séchés. Et donc là, on se dit, Mars, à une époque où la vie était apparue sur Terre, il y a 3,5, 4 milliards d'années, il y avait des conditions. Pareil sur Mars. Donc peut-être que la vie était apparue là-bas. À la fin de l'année 1971, l'URSS essayera de briser la suprématie des Etats-Unis dans cette conquête martienne. Moscou posera pour la première fois une sonde à la surface de la planète rouge. Pallete Mars 3. Mais Mars 3 ne fonctionnera que 20 secondes. Il faudra attendre les sondes américaines vikings pour voir les premières images prises depuis le sol martien. Elles se postent en 1976. Et quelques heures avant l'atterrissage de Viking 2, sur l'antenne de RTL, l'astronome Odoin Dolfus surprend par sa réponse à la question de Thierry Dattis. Il ne faut pas imaginer qu'on va trouver des petits hommes verts sur Mars. Ah, ça, je ne sais pas du tout. Sur Mars, pas de petits hommes verts pour accueillir Viking 2. Les scientifiques attendent avec impatience et fébrilité les clichés pris à la surface d'une autre planète que la nôtre. La première image les étonne un peu, mais pas longtemps. La toute première image couleur, on voit un sol marron, on dirait du caillou sur Terre, un ciel gris bleuté. On se dit, c'est comme la Terre. Et puis, rapidement, on voit le drapeau américain qui est imprimé sur le côté de la sonde. Il est un peu violet. On corrige les couleurs. En fait, il y avait un petit problème dans le calibrage de la caméra, le réglage. Et en fait, on se rend compte que le ciel est rose-orange, plutôt, et la surface bien rouillée, bien orange aussi. Des paysages désertiques, magnifiques. Et ça, c'est la vraie planète Mars. C'est quand même une émotion folle. La conquête de Mars se poursuivra avec les rovers qui se déplaceront à la surface de la planète rouge. Seuls les Américains parviendront à les faire atterrir et fonctionner. L'URSS puis la Russie ainsi que l'Europe échoueront dans toutes leurs tentatives. Merci, Sophie. On remercie aussi Thomas Gey pour la réalisation. Gros boulot. Alors, demain, qu'est-ce que vous nous proposez ? Demain, on fera le portrait de Thomas Pesquet, notre dixième astronaute. Et qui est devenu une star, notamment sur les réseaux sociaux. Et une star mondiale. Et peut-être qu'il retournera dans l'espace. Merci beaucoup. A demain.